bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir au cours de cette séance sur Cindy Sherman comment on peut faire au fond de l'autoportrait perpétuel d'elle-même comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose de totalement universel alors le coup de génie de Cindy Sherman il est extrêmement simple vous savez que avec des gens comme Buren par exemple dans un tout autre domaine c'est le protocole qui est à l'honneur et bien le protocole qui est un grand mot et non pas un gros mot de l'art contemporain va être extrêmement important pour cette artiste américaine Cindy Sherman donc qui va démarrer dans les années 60 70 70 par se portraiturer elle-même perpétuellement avec un appareil photo dont à l'époque c'était elle mettait donc son appareil photo sur son pied elle avait une petite poire qu'elle avait ici elle se photographiait elle-même donc aucune médiation par le biais d'un autre artiste d'un photographe etc et elle va se mettre en scène donc les tout premiers clichés sont des mises en scène de la femme entre guillemets objet dans le cadre d'une esthétique de film américain des années 50 ce qu'on appelle les styles où on va la voir tour à tour en bibliothécaire en femme parfaite entre guillemets de maison en vamp en executive woman et puis petit à petit elle va évidemment changer les angles elle va passer en couleur elle va se maquiller se déguiser elle va mettre en scène au fond les fashion victims avec ses femmes extrêmement refaite très très bronzé un petit peu un modèle américain exagéré une souffrance intérieure à travers cela elle va également mettre en scène un peu tous les rôles sociaux les plus pauvres aux plus riches aux plus caricaturaux elle va également remettre en scène toute une histoire de l'art on va voir que certains tableaux célèbres de rembrandt par exemple ou des leonard de vinci ou de rappel seront ou de caravage seront remis en scène et avec toujours ce visage là et en fait le la caractéristique incroyable du travail de sydney sherman c'est que en regardant toujours son visage en ayant toujours au fond ce sentiment à la fois de la même et d'une autre on arrive par cette espèce d'interstice de biais de distanciation par rapport à ce qu'est normalement l'autoportrait à imaginer à entrer au fond dans une dimension à la fois tout à fait personnelle et à la fois totalement universelle de l'état de notre société voilà bienvenue donc dans ce cours sur l'autoportrait universel c'est parti